You just got owned, 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 blah 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 blah, you just got owned. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Retour en arrière. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque de sa sortie. Il s'agit du jeu Rule of Rose développé par Punchline pour la PS2 en 2006. Ce jeu a été commandé par Sony qui souhaitait un survival horror pour sa console. Seule la branche japonaise de Sony distribuera le jeu dans l'archipel. Les branches américaines et européennes ne souhaitant pas distribuer le jeu, ce sont les studios Atlus USA et 505 Game qui distribueront ce dernier respectivement aux Etats-Unis et en Europe. Avant de parler de la polémique autour du jeu, voyons un peu de quoi ça cause. Le jeu se situe en Angleterre dans les années 30 et nous met dans la peau d'une jeune fille de 19 ans prénommée Jennifer. Cette dernière suit un jeune garçon dans un manoir abandonné avant de se retrouver prisonnière dans un aéronef dirigé par un groupe d'enfants cruels appelé le Club des Aristocrates du Crayon Rouge. Menacée de mort, la jeune Jennifer devra offrir une offrande au groupe chaque mois pour avoir la vie sauve. Afin de se démarquer des autres productions du genre qui eussent surtout d'effet visuel pour effrayer le joueur, l'équipe cherchera à mettre en avant une horreur psychologique sur une narration très proche des contes des frères Grimm. Quand on parle d'horreur psychologique, on ne peut pas ne pas faire le rapprochement avec Silent Hill. Le jeu possède d'ailleurs un aspect visuel qui n'est pas sans rappeler le titre de Konami. Rule of Rose se démarque quand même car son héroïne sera accompagnée d'un chien nommé Brown et qui lui sera utile pour rechercher des objets ou distraire des ennemis. On se doute que vu le gabarit de Jennifer, l'action sera limitée et il faudra bien souvent éviter l'affrontement sauf quand nous n'aurons pas le choix. Sur le principe, c'est un survival assez sympa sur le fond mais dont le gameplay n'est pas toujours à la hauteur de ses ambitions. Alors ce qui est amusant, c'est que le narrateur du jeu n'est pas crédité et ça semble ouvert à des spéculations assez folles. Pour tout vous dire, j'ai vu des choses. Ce serait soit Al Pacino, Kurt Russell ou Jason Statham. N'ayant pas de confirmation officielle, on va prendre tout ceci comme de la rumeur. Mais si vous avez une info vérifiée, faites-le savoir en commentaire. En tout cas, si le jeu a fait parler de lui, ce n'est pas à cause de ceci. D'accord, mais dans ce cas, pourquoi ce jeu a-t-il autant fait parler de lui ? Eh bien, figurez-vous que le jeu a été au centre d'une polémique en Europe à cause de son contenu jugé ultra-violent. Tout commence en Italie dans un article qui, accrochez-vous bien, parle d'un titre sadomasochiste avec des personnages homosexuels et pervers qui enterrent une petite fille vivante. Alors que dire ? Non, je vais simplement dire qu'on ne doit pas avoir eu le même jeu entre les mains. Mais comme je vous le disais, ce n'était qu'un début. Puisque l'article fera du bruit, on demandera au gouvernement italien d'interdire le jeu au nom de la protection de l'enfance. Juste pour info, l'organisme PEGI avait classé le jeu à partir de 16 ans. Si c'était si violent que ça, je suppose qu'il aurait été classé 18 ans et plus. Enfin, j'y dis ça, j'y dis rien. C'est pas faux. Le Royaume-Uni aussi commence à s'indigner. Sauf que si le jeu n'a pas été interdit en Italie, il le sera chez les Anglais. Vous pensez qu'on a été en reste chez nous ? Voyons, le jeu vidéo, c'est le mal. Et surtout, c'est le média le plus simple sur lequel frapper. Vous êtes prêts ? Alors, Rule of Rose est selon un député, qu'on ne nommera pas car il ne le mérite pas, un jeu dont le but est de violer, battre et tuer une jeune fille. Sauf qu'il n'y a strictement rien de tout ça dans le jeu. Décidément, c'est dingue tous ces gens qui ont autant de choses à dire sur un jeu qu'ils n'ont certainement jamais eu entre les mains. Loin de moi l'envie de lancer un débat sur le sujet de la violence dans les jeux. Je suis le premier à être d'accord qu'un jeu violent doit être réservé à un public adapté. Mais je suis contre la censure et à plus forte raison quand on dit n'importe quoi sur un jeu sans l'avoir ne serait-ce qu'essayer. Rule of Rose n'est certes pas un survival parfait, mais il n'est pas le jeu obscène et ultra-violent qui a été présenté. En fait, mon idée avec cette émission était de montrer ce qu'est réellement ce jeu, un divertissement. Avec un sujet adulte et mature certes, mais un divertissement avant tout, comme un bon film d'horreur. Et si vous aimez les survivals comme Silent Hill, je vous invite à essayer ce jeu et à voir par vous-même ce qu'il en est réellement. Mince, on a été vachement sérieux cette fois-ci. Faut vite remédier à ça. Tout de suite, ça va mieux. Promis, la prochaine fois, on reviendra à un format plus léger. En attendant, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada